Écoutez, en tant que commandant du vol DC-132, il est de mon devoir d'être à l'affût de tout danger potentiel qui pourrait mettre en péril la vie de mes passagers ainsi que celle de mon avion. C'est pourquoi, lorsque mon agent de bar m'a informé que l'un de mes passagers possédait une lima onde, je suis tout de suite tombé en mode alerte jaune. C'est-à-dire, ne paniquons pas, mais restons vigilants. Mais lorsque j'ai appris que le même passager possédait aussi une petite canisse de jus de raisin, un autre objet qui est strictement défendu selon le CTA, le Canadian Transport Agency, là, je me suis dit «something's cooking ». Vous connaissez l'expression que nous, les pilotes, utilisons fréquemment. Ça ne sent pas très bon. Pourtant, personne n'a pété dans l'avion. Monsieur Tremblay. Oui. Êtes-vous bien le propriétaire de cette canisse de jus de raisin? Ben, ben, ben oui. Et où étiez-vous lorsque vous avez consommé la dite canisse? Ben, j'étais dans l'avion. Ha, ha! Ben, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Tremblay, on n'ira pas faire quatre chemins. Avez-vous déjà été dans un camp d'entraînement en Afghanistan? Ben, voyons donc! Avez-vous déjà mangé un couscous avec un membre d'Al-Qaïda? Ben, non! Avez-vous déjà joué au bingo dans le sous-sol d'une mosquée? Ben, non! Prenez-vous des cours de danse du ventre? Non plus! Dans votre jeunesse, avez-vous déjà fait exploser une grenouille en lui mettant un petard dans la bouche? Ben, juste une fois, je pense... Pourquoi, Monsieur Tremblay? Pourquoi? Ben, là, j'avais une grenouille d'Anneville, le petard dans l'autre, là, je... Non, 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 là! Pourquoi avez-vous introduit clandestinement une canisse de jus de raisin à bord du vol DC 132? Ben, j'ai oublié de l'enlever de mon sac, la canisse, là! Elle dit... Boswell, calmez-vous! C'est-tu du drosin? Et qu'est-ce que vous comptiez faire avec votre lémanongle? Ben, là, habituellement, on fait quoi avec une lémanongle, là, hein? Pensez un petit peu la smac, là. Je te donne deux chances, OK? Nous ne sommes pas ici pour jouer aux devinettes, Monsieur Tremblay. Hé, là, là, wow! Hé, là, moi, moi, wow! Parce que, là, non, ça va faire, là, OK? Moi, j'ai acheté un forfait port open pour le Coconut Bay Resort à Fort-Odedale, OK? Puis, là, je me retrouve en gougoune d'une base militaire à coup de jouette à me faire interroger par les services secrets canadiens. Hé, c'est quoi, là? Hein? Wow, ça va faire le niaisage, là! Moi, là, moi, j'ai connu mes droits, OK? Moi, je suis citoyen canadien, là, puis je refuse de répondre à toutes vos questions sans la présence de mon agent de voyage et d'un Pinacolada, OK? C'est ça, c'est clair! Qu'est-ce que t'en penses? C'est un terroriste ou un touriste à ton? Oh, tu viens que tu le sais plus. Ah!